Shalom, je suis le professeur Jules Krasso. Aujourd'hui c'est lundi 23, 23 mars 2015, et pratiquement 17-18h, 18h15 à maman. Nous sommes au centre d'écoute et de délivrance, des divots. J'en profite à même temps de parler pour communiquer sur la fête de Pâques. Nous sommes en pleine préparatie de fête de Pâques. La Pâques est une grande fête chrétienne d'ailleurs, qui nous parle un peu de la résurrection de Jésus, et qui est une grande fête juive, la délivrance du peuple juif. En fait, c'est une grande fête chrétienne. Donc pour cela, je n'ai pas de voyage à l'extérieur maintenant. Maintenant il n'y a pas de voyage. J'ai décidé de fêter la Pâques ici avec cette église. C'est l'église dans laquelle Dieu m'a établi. C'est pour cela que je ne parle pas maintenant en Europe. C'est vrai que j'ai donné des dates, les gens ont commencé à emmerder le comité d'organisation. Je vous ai donné le numéro, parce qu'il fallait que je vous donne ce numéro-là, pour que vous ayez plus d'informations sur mon arrivée. Ce n'est pas pour autant les emmerder, les mettre une pression. Parce que venir en Europe, ce n'est pas vous qui payez mon billet d'avion. Voilà, c'est ce que vous voulez comprendre. Et puis, quand on veut vous aider, soyez quand même tendre et gentil à les gens. Et c'est ça qui n'est pas aussi bien dans vous, dans le comportement de certaines personnes. Vous mettez la pression comme si on était obligé de faire des choses. Voilà, ça vous dit, les gens se plaignent. Je vous ai donné leur numéro. Soyez quand vous les appelez, avec beaucoup de politesse, soutillesse. Parce que tout compte fait, quand je viens à Paris, ce n'est pas vous qui nous payez mes billets d'avion. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de cotiser pour que je vienne en France. Voilà, donc soyez patient. Voilà. Patient, c'est vous qui avez plus besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons plus besoin de vous. Et c'est pour ça que vous soyez beaucoup patient. Voilà, pas tout. Parce que nous, mon frère de retour, je vais lui donner carrément le numéro pour qu'il puisse être en contact avec eux. Voilà, sinon je vous aime. Voilà, je vous aime. Vous devez plus vous fâcher contre la sorcellerie. Vous devez vous fâcher contre les sorciers, les démons. Et puis, vous devez aussi prier pour m'en arriver. La chose est déjà, je suggère tous les papiers. Ça, je vous confirme. Tout est fin, prêt à notre niveau. Je n'ai même pas de difficulté de venir. Si je vais partir en France la semaine, là, je monte en France. J'ai une église ici. Je dois forcément faire-t-il avec eux. Donc, la Pâque se fera à Azaroko à partir du 2. Nous aurons le 2, la Pâque 2 à Azaroko jusqu'au, qu'on appelle le 4. Non, le 4. Le 5, nous serons ici. Ici, à Divo, nous allons ouvrir, n'est-ce pas, un dîner gala. Ça veut dire qu'on fera le culte dans un grand espace ici, à Maquille et Lémont. Et en même temps, avec des vidéoprojecteurs, on a décidé comme ça de montrer aux yeux du monde qu'un sorcier peut être changé, peut être délivré. Donc, le service de communication, le webmaster en temps de faire un travail, où, lui, la première fois qu'il venait ici, comment nous avons fait sa délivrance, ça fait maintenant un an, c'est ça, un an ? Un an qu'il avait avec nous, les premiers jours où nous l'avons délivré, comment les démontrent. Et après ça, l'État, lui, il donnera le témoignage de sa nouvelle vie avec Jésus. Et il y en a encore une dizaine de personnes, comme ça nous avons sélectionnées, qui venant rendre un témoignage. Parce que pourquoi les gens pensent qu'on ne peut pas passer de l'étape de la sorcierie à être une personne délivrée, et peut être utile à sa maison, à sa famille, à sa nation ? Si. Sauf que c'est là que, généralement, quand les gens sont sorciers, d'autres ne peuvent pas les tuer. Parce qu'il se dit qu'un sorcier ne peut pas changer. Mais en tuant même un être humain, en prenant un gourdin dans le tuyau, c'est un maître. Que ce soit, parce que les sorciers veulent une cause, mais c'est un maître. Et la meilleure manette de l'Église, l'Église doit délivrer les gens. L'Église, Jésus-Christ a dit qu'il est venu, moi je ne protège pas les sorciers. C'est ce que vous devez savoir. Mon combat, je le mène contre la sorcellerie. Mais je me dis, l'individu qui est là, c'est un être, un ennui, un esprit qu'on appelle la sorcellerie. Il faut vraiment le débarrasser de tout ça. Non, c'est de ce que nous avons parlé. Et pour parler un peu de la victoire de Jésus sur la sorcellerie. Parce que les gens pensent que les sorciers sont plus forts. Les gens pensent que c'est depuis que, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à communiquer sur la sorcellerie. D'autres ont commencé à prendre vie. Et d'autres même commencent à aller à l'Église. D'autres ont commencé à délivrer de ce système. Et pour nous, nous démystifions la sorcellerie. Donc, l'appartement du délivrance, cette soirée-là, il y aura un concert. Il y aura un concert. Et il y a d'autres chants qui viennent à nous. J'ai parlé un peu de mon parcours au niveau de la Côte d'Ivoire. On a un service de reportage qui va aller à Grand-Larou. On ira à Grand-Larou, où je suis déjà passé, comment la vie d'Ebonou a été délivrée. Dans ce temps-ci, il y aura un reportage à Ebonou. Nous allons aller à Grand-Larou, à Gros-Dida, Lépuis-Lacier. Nous sommes passés par la face des yeux. Nous allons aller dans le village tel que Fresco, dans la région de Fresco. Nous sommes passés pour écayer les témoignages. Parce que là, ce jour-là, je pourrais rendre un peu témoignage de la victoire de Jésus sur les oeufs de la sorcellerie. Il faut que la pluie soit débarrassée de tout ça. Donc, c'est vrai que je suis encore en Côte d'Ivoire. Et mon départ, c'est juste après la Pâque. Voilà, juste après la Pâque. Je pourrais maintenant être libre de voyager. Parce que la France, nous avons trois villes. Je pars pour quatre villes en France. Il y aura Paris, il y aura Lyon, il y aura Marseille, il y aura Bordeaux. Voilà, donc j'ai maintenant je dis merci à M. Assou. Et à Honoura Gégué, au niveau de Paris, ceux qui se battent, n'est-ce pas ? J'entends qu'ils se battent pour que j'arrive là-bas. Déjà, tout est fin prêt, à la grâce de Dieu. Tout est déjà fin prêt. Les salles sont déjà réservées. Ceux que j'entends m'appeler sur le feu, c'est que moi les maîtriserais. Je vous confie que les salles sont déjà fin prêtes. Il faut que j'arrive, c'est tout. Mais c'est aussi pour ceux de Londres. C'est confirmé. J'étais avec Narcisse, on a essayé d'échanger. Il y a même temps que Dieu m'a mis à cœur de passer par la France. D'abord, moi, je me suis dit, tant que je peux aller en France, je ne serai pas assez longue. Donc les dates seront changées par la grâce de Dieu. Et ça, c'est important que ça change. Parce que je ne suis pas un... Je ne voyais pas comme le prophète actiste. Je me voyais comme un prophète, un homme spirituel, qui ne dépend pas de lui et qui dépend de la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Quand on comprend, on en fâchera moins. Mais quand on ne comprend pas les choses spirituelles, c'est difficile. Voilà. Parce que moi, je n'agis pas dans la chair. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. OK. Petit, ça va ? Oui, ça va. Eh, madame, venez, voilà, justement, on va parler de celle-là. Petit, voilà, ce petit s'est dépêché, il est dans un village, tout pas loin de Zaroco. Il n'est pas loin de Zaroco. Droit, lui-même, ça fait une partie de Zaroco, qui s'est dépêché, là, qui est venu justement pour sa délivrance. Comment tu es arrivé ici ? Je suis venu, il m'a mis la date. Il a fait le transport de date, il s'est arrivé à date, il a fait deux jours avant. Maintenant, il a fait le transport d'ici. Il s'est arrivé, il s'est dit qu'il n'est pas trouvé ici. Je vais me dire que le dîner de la date. Maintenant, quand il est pas dit à date, c'est l'apprenti qu'il était dans un village. Celui, il m'a dit qu'il n'a pas allé chercher quoi à date. C'est dit qu'il est allé chercher le prophète. Il m'a dit qu'il n'a pas le prophète, il est au plateau, à Divo. C'est là qu'il est venu, monsieur, le s'est dit qu'il m'a dit qu'il n'a pas le plateau, c'est vrai ici. Quand il venait, il m'a dit qu'il est à côté de la mairie. Maintenant qu'il est à côté de la mairie, j'ai croisé un petit qui était connu, et puis il m'a demandé et puis il m'a compris ici. Comment tu as eu l'argent pour venir ? Alors, à Doise, là-bas. Là-bas, il travaille, puis il n'a qu'un autre. Quel travail ? Il est au-delà. Ah bon. On voit l'argent qui te fait de vivre. Oui. Vous voyez, c'est important tout ça, parce que le petit là-bas, il a quand même la volonté. Pourquoi tu veux laisser la sorcellerie ? Parce que c'est pas deux. C'est pas bon. Des deux. C'est un peu plus. Donc, il a envoyé un peu une volonté de se débarrasser de ce démon, cet esprit satanique. Voici la démarche. Il a tout fait. Vous l'avez bien entendu. Qu'est-ce qu'il se rende à Divo ici ? Parce que moi, j'ai posé la question des Arakons, il n'est pas loin. Donc, il a décidé d'être ici pour le délivrer. Nous allons justement l'écouter un peu. Voilà, nous allons l'écouter et puis l'aider. Comment tu as eu la sorcellerie ? Comment tu as su que c'est la sorcellerie de l'homme ? C'est quand je tomais, et puis j'ai venu et j'ai dit, et puis m'a dit, « Non, c'est qui m'a donné la sorcellerie de l'homme ? » Et il doit le rembourser. Maintenant, on est parti, on est dans la sorcellerie de l'homme. Il m'a donné la sorcellerie de l'homme. Mais c'est comme ça. Il m'a donné la sorcellerie de l'homme, je veux dire. Il m'a donné la sorcellerie de l'homme, je veux dire. Le seul ? Oui. Vous n'avez pas trouvé une conflure, le genre ? Je ne vous remettais beaucoup. Il t'a donné la sorcellerie de l'homme. J'ai venu, j'ai venu, il m'a donné le sang de l'homme. Maintenant, il m'a donné la sorcellerie de l'homme. Maintenant, il a tué sept personnes. La première personne qui m'a donné, il a tué ma grand-mère. Ça te l'a donné. Il a s'appelé un mot, côté maternel. La deuxième personne, il a tué les deux petits-enfants de l'homme. Maintenant, il n'a pas encore tué mon grand-mère. Et puis après, il a tué mon camarade, il a appelé le vieux. Et puis il a tué le moulin. Et puis il a tué encore les amis, les jeunes. Mais comment tu arrives à tuer un ami qui ne fait pas partie de ta famille ? Parce que généralement, des gens disent que c'est les gens de ta famille que tu tues. Maintenant, toi, tu arrives à tuer un ami qui n'a rien à voir avec ta famille. Comment tu expliques ça ? C'est lui qui t'appelle vieux. C'est son nom que nous avons tué. Alors, déjà, le tué. Tu as quel rapport à l'oncle ? Pour être l'oncle, il y a quel rapport ? C'est lui et nos chefs qui se connaissent. Mais il a dit à nos chefs qu'il va m'envoyer. Pour aller tuer, je vais. Et toi, tu n'as pas dit non ? Et quand tu vas tuer, tu te transformes en quoi ? Il te transforme en chat. En chat. Tu fais comment pour te transformer en chat ? Tu vois, tu vois les chats pleurs en des bébés. C'est dans les couloirs, les bébés. Tu fais comment pour te transformer en chat ? Tu dis le nom du chat trois fois et puis tu deviens quoi ? Tu deviens un chat. Et comment tu peux te transformer dans la maison ? Quand il va à côté du mur, il y a un nom du mur. Et puis tu touches le mur. Comment tu fais une démonstration ? Je me colle au mur. Tu vas quoi faire ? Je me colle au mur comme ça. Tu te colles au mur. Tu rentres au mur. Et ton chat. Et quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe dans la maison ? Maintenant, quand je rentre à la maison, je dis son nom trois fois. La personne ? La personne trois fois. Puis son âme saute. Maintenant, quand je prends son âme, je vais attacher son âme au moins de la sauce. Soit il transforme l'âme en cadeau, soit un bouton. Et qu'est-ce que vous faites de ça ? On gorge la personne et on gorge la personne. Et quand vous gorgez la personne, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu as l'habitude de manger quelle partie ? La partie de mon cœur. Je suis allé dire, c'est qui est-ce qui ? Il est attaché à mon papa. Et puis ma gueule n'est plus mon grand-père. Ta papa, c'est qui ? La vie, il s'appelle Mathias. L'attaché. Il sait ça ? Qu'est-ce qu'il sait ? Oui, c'est mon cousin. Mais qu'est-ce qu'il a fait sa réaction ? Bon, je ne sais pas, il dit qu'il ne veut même plus sentir son fils. Ah, ok. Il a l'impression que c'est son fils, mais qu'il fait qu'une partie dépose ses dossiers, ça ne marche pas. C'est ça ? C'est maintenant qu'il a compris ça. Quand il a su que son fils s'est inscrit, c'est là qu'il a compris ça. Tu connais tout le monde. Il est fasciné. Tu as bloqué les dossiers de ton père. Il ne faut qu'un des dossiers qu'on doit informer moi. Moi, je peux faire des démarches près des parents. Je peux leur bien leur expliquer qu'au fait, c'est pas si souvent de la faute de l'enfant. Quand l'enfant dit qu'on m'a initié, qu'est-ce qu'il a à voir dedans ? Il a été initié, on l'a initié, une pratique essentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il garde des trucs, mais il a été initié. Qu'est-ce que tu as fait ? Mon papa, il a attaché. Mon papa, il a mangé. Quand ? Mon pâle. Non, pardon, on ne les préparez pas. Non moutons, non poulet. Vous, ces chers humains, vous voulez manger. Allez, à t'inquié. Donc, il est attaché là-bas. Ok, toi, lui, tu fais. Là, c'est le deuxième. Tu as fait quoi ? Et puis, j'ai attaché ma grand-mère. T'as dit, ta grande-mère. Et puis, j'ai attaché mon grand-mère. Mais toi, tu as tué toute la famille. Papa, grand-mère, grand-père. Et tu as gâté la vie de ton père. Ces affaires, tout ça. Et puis, j'ai chié, un chien de mon grand-mère. Vous êtes, c'est beaucoup mieux. C'était pourquoi ? Il n'y a pas que des chers, il n'y a pas que des chers. Ces chers, vous ne voulez pas aller chier. Hein ? T'es allé dans son chers. Dans son chers, tu as chié là-bas. Tu es pour quoi ? Il n'y a pas que des chers produisent. Il n'y a pas que des chers produisent. Il t'a gâté quoi encore ? Il t'a fait quoi encore ? J'ai attaché ma grand-mère. La grand-mère, tu as déjà dit ça ? Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être délivré. Ici, là, c'est terminé, ça. Si tu retournes la source des livres, il y a un qui est l'enterré hier. Il y a un qui est l'enterré hier, il est mort. L'enterré hier. Les parents viennent, ils me posent la question. Est-ce qu'on veut faire ça ? Moi, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. Non, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. Le monsieur vous a dit ouvertement, c'est-à-dire publiquement, à Zaroco. Il a tué 350 personnes. Ok. Il a fait des aveux. Il a prêté serment devant tout le monde. Il a vidéo de tout son parcours. Il dit, le jour où je retourne la source des livres, il n'y a pas mon frère. Il est mouru. Et si je meurs, que personne ne fasse mes funérailles. Maintenant qu'il est mort, que Dieu lui-même, il l'a reconnu avant de mourir. Le châtiment de Dieu, ça va tousser. Ensuite, il me tape. Maintenant, vous voulez, forcément, obliger d'autres personnes. Ils appellent les enfants pour dire, c'est une humiliation. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est en l'entrée, c'est un cercle. C'est pas le même cadavre. C'est pas sous la terre. Il dit, il dit, je n'ai pas fait cette idée-là. Encore une jette. Lui, il a dit, j'ai dit. Mais j'ai l'élément vidéo. Oh, j'ai l'élément vidéo. J'ai le film. Ceux qui sont allés voir hier son corps, c'est vrai qu'un être humain, quand quelqu'un meurt, ça fait mal. Mais lui, il est mort parce que Dieu l'a frappé. C'est ce qu'il dit. Il est mort parce qu'il a été frappé par Dieu. Or, il a défié Dieu. Le fait même de répartir la société, c'est défié Dieu. Or, l'autre humain, c'est un être stagé. Il nous a dit ça exactement ici. J'ai échangé plusieurs fois avec lui. Il ne voulait pas. Il a fait son scellerie. Soit pas le lui dit, mais je ne peux plus faire son scellerie. Mais il est mort là. Les gens disent, pourquoi on n'a pas fait venir avec le papa ? Petit, ici, il a son terminé. Ce n'est pas d'amusement. Il ne faut pas venir derrière les gens ici, comme tu vas voir que les cuisses, tu vas voir les manger. Tu es souffert de ton corps, tu es un homme mort. Ça, il t'avertit. Et si tu es tombé, brûle. Je ne peux pas payer pour toi. Moi, maintenant, là, j'ai l'air 2015, j'ai échangé. Si, 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 si. Je suis en train de mourir. Je t'ai aidé à mourir. Ça en va, on a eu, non, Seigneur, pardon. Il faut le délivrer. Il va y avoir. Il a les manger. Il sort sa rachie. Elle est cote. Les reins de sa fille. Il est mort. Ici, là, c'est pas l'amusement. Tu as payé le transport pour venir ici. C'est pas pour l'amusement. Ton papa ne veut plus tes sentiments. Tout fait pour vous mettre ensemble. Moi, je ferais tout mon possible. De rencontrer ton père. Échanger avec lui. Parce que tu as besoin d'aller à l'école. Tu as besoin de tout. Il faut qu'on fasse tout ça. C'est vrai. Il a peur. Peut-être. Il faut le rassurer après ta délivrance. Ton papa a besoin de te rassurer. Les gens du coup ils réjettent l'enfant. Mais c'est vrai que c'est un danger. Parce que l'enfant il est plus fort que lui. Donc le fait mais de réjeter l'enfant dans la position de l'enfant l'enfant peut te tuer. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu dois encourager l'enfant à aller jusqu'au bout de sa délivrance. C'est ce que les gens ne savent pas. Ok. On va t'assoir. On est arrivé. Ici, on ne mange pas chers humains. Pâques qui est en train de venir là. On ne mange pas la chers humains. Madame, on a eu commencé si toi tu as une partie là. Tu es enfant. Tu avais avec qui ? Tu es sorcier, tu vas faire du biais. On arrive. Tu es sorcier. Comment tu t'appelles ? Tu as été initié par mon grand-père. J'étais initié par mon grand-père. parle bien. Quand il l'a mené. Parle bien. La nuit aussi, elle est dormie. Elle est venue. C'est une belle fille, non ? Elle m'a demandé de créer du biais. Vous passez dans la rue, vous voyez les filles. Vous ne savez pas qui. Vous êtes là où la regarder. Maman, s'il vous plaît, vous êtes trouvés. Donnez-moi mon numéro. C'est qu'elle va te montrer. Mais à quoi de la soirée, ça fait peur. Tu ne connais pas un monsieur, tu vas donner à lui. Tu ne connais pas une fille, tu vas... Mais c'est des risques. Les gens prennent. Ça fait qu'on s'est fréquenté deux jours. Je m'a dit ça, ce qu'il est en lui. Ah, c'est ça. Il y a des gens qu'on perdut les chances comme ça. Parce qu'ils ont un rapport avec des personnes, sorcières. C'est fini. Non, la nuit, elle m'a demandé la monnaie de sa pièce. Donc, je n'ai pas compris. Et t'envoyer, il faut bien l'expliquer. Quand il m'a donné manger, j'ai vu les gens qui étaient dans 20 minutes. Ah, donc quand tu as mangé, ça a commencé à voir clair. Voilà. Dans la nuit, ça a lui dormi. Elle est venue, il m'a demandé la monnaie de sa pièce. Non, il y avait ma grande-mère. Ma grande-mère partenaire. Donc, il m'a demandé la monnaie de sa pièce. Il dit qu'un monnaie, il dit que je t'ai donné, viens me donner en haut et tu dois me donner aussi. Il y avait le mari de ma grande-mère qui m'a tenu aussi qui était ma grande-mère. C'est bon ça. Il m'a pris ma grande-mère. Et lui, il a passé qui a pris. Tu as tenu combien de chances? Je peux valoir une. Douze. Donne-moi le nom, les quatre personnes que tu as tuées. Moi-même, mes propres enfants. T'as tué combien? Moi-même, mes propres enfants. Comment tu as fait? Comment tu fais pour tuer tes propres enfants? J'ai mangé dès que j'étais dans mon ventre. Tu as fait tellement fin que tu as mangé dans le front de la main. Et quand je serai en couche. Elle ne t'allait pas laisser descendre. Et c'est alors que j'en ai dit que j'étais prématuré sept mois. or, tu les as mangées. Et puis, la fille de mon ombre. Et celle-là, tu l'as laissée, ta mère. Tu n'as pas eu le temps de la manger. Tu n'as pas eu le temps de la manger. Et puis, la femme de mon ombre, plus la femme de mon ombre, le petit frère, mon papa. Et puis, plus ma grande-mère. ma grande-mère, ta mère. Ce qu'on a fait c'est après, c'est ma mère, mon arrière-grand-mère. Comment tu veux que tu fais ceci ? Tu fais comment ? Moi. Il me transforme en dragon. En dragon. Oui. Ah oui. Comment tu fais avec dragon, c'est comment ? Dragon, c'est à moitié. J'en compte, ça arrange plus à cracher le fil. Elle est piquée, piquée sur le fil. C'est plus la nuit que très loin. Peut-être par exemple d'un dragon. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un, un garçon, vient dormir, toi, c'est dragon, tu l'embrasses, tu craques au séjour. Non, ça vous dit que c'est un danger, c'est un danger, il est temps qu'il ne fait tristage, c'est pas quelqu'un. C'est à quel moment tu deviens le dragon ? À partir de mille minutes. Même si tu avais avec ton copain. À partir de mille minutes. lui, il voit la femme, il te touche. Il te touche. Du coup, qu'est-ce que tu lui dors ? Hein ? Même quand tu couches avec quelqu'un, tu dois à lui. Quand tu me couches avec quelqu'un, parce que c'est une autre fois que je ne m'arrête pas. Mais quand tu te couches avec quelqu'un, tu n'es pas fort. tu t'envoies. Tu ne le touches pas. Non, non. Comme tu es là, vous voyez, quelqu'un te prenne de toi, qu'est-ce que tu fais ? Comment ça ? Tu ne gardes pas sa chance ? Tu ne gardes pas sa chance ? C'est comme une étoile. Ça brille. Et comment tu deviens dragon ? Comment ? Lorsque je me lève, je commence à faire de la manière que le dragon fait. Dragon fait comment ? Sur le pas. Très bien. Très bien. Vous t'envoies. Tu fais comment ? Oui. Tu fais comment souffler ? Comment ? Et puis, que se passe ? Tu commences à se transformer. La même temps, il faut se faire en même temps. Tu fais en douleur. Et tu fais quoi ? Quand tu t'envoies, tu vas au. Je me mets au village. Dans la foule de mon droit, après, elle a l'air, là-bas. Il y a l'air, là-bas. Et alors, pratiquer ? Oui. Après, il y a l'air. Elle a l'air, Elle a l'air. 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 Quand tu arrives là-bas, tu reviens de ton corps. Ça se passe comment ? Quand je reviens, je prends ma peau, je naissez, je m'habille, je me touche. Comment tu naissez-le-pourg ? Quand je sors, moi, c'est comme habite que je me lève. Quand je reviens là-bas, je porte un lèche rouge. Non. En fait, tu te transformes en dragon. Faut bien expliquer. Vu que tu t'envoies. Et quand tu arrives là-bas, tu es toujours le dragon ? Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives là-bas, quand je descends, je suis comme une grande dame. Ma soeur, peut-être que mon grand-père passe là-bas pour mon grand-père. C'est ma mère. Ah, ton grand-père. C'est lui qui est ton époux. Ton mari là-bas. C'est lui qui m'a fait. En fait, je suis m'époux. Donc là-bas, c'est seulement je suis sa femme. Donc quand je reviens, c'est de la manière que quand l'homme met son âme, c'est de la manière que je sors de la manière je me couche en moi. C'est là, je commence à me réveiller. Donc quand tu reviens, qu'est-ce que c'est passé ? Quand je reviens, je me sors dans la maison. Quand je me sors dans la maison. Donc quand tu finis la cérémonie, comment des revenus que tu portes toujours, tu transommes un dragon pour revenir ? Ah, ok. C'est comme la vie, tu te transommes un dragon. Donc quand tu viens dans la maison, qu'est-ce que c'est passé ? Et ton copain, il rentre. Le papa de la fille de quel est-il ? Comment tu as eu l'enfant à tes sorciers, les premiers enfants que tu as eus, tu les as mangés et cette fois-ci tu as laissé la fille ? On n'est pas parti sur le foot de chair du foot de chair et lui a dit qu'il n'est pas fait qu'à la reste. Non. Généralement, je vous explique. Quand c'est comme ça, l'enfant qu'elle met au monde, elle lègue un pouvoir à l'enfant. C'est pour ça qu'elle ne mange pas l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a un pouvoir. Donc elle ne peut pas, puisque j'ai une continuité de cette eue de la sorcellerie, sinon ça n'a rien à voir un truc. C'est pas ce qu'il a dit. Ça dit que tu as donné la sorcellerie à l'enfant. Hein ? Oui, moi je suis en train d'écrire un livre. Je vous connais, je vous maîtrise. Toi d'abord, les premiers enfants, tu les as mangés. Donc si un enfant est resté, ça dit que l'enfant là, tu l'as déjà initié. A voir mon enfant. A voir mon enfant ici. Tu es venu, c'est avec qui ? UneCR, on ne peut pas l'embarquer. Il t'a laissé. Un petit fou. Elle t'a donné Chérie Mère Moselle Ton enfant Donc tu l'as initié Ça vous te demande Tu l'as initié Elle est mis forcée comme toi C'est ça ? Non, je te demande Elle s'est forcée Comment elle exerce La socialité Comment elle fait pour elle Tu l'envoies qui Tu l'envoies qui Comment tu l'envoies Qu'est-ce qu'on s'envoie Parce que le fils de mon grand Est-ce qu'elle fait pour Et la petite lave Amène où Celle qui distribue les plats C'est servi Plants Elle distribue les plats Oui, c'est Donc elle m'a lâché Mais Elle te demande Hein Tu es venu être délivré Mais pourquoi Tu n'as pas dit Cette partie Pourquoi tu as caché ça Pourquoi Comment tu voulais Que tu voulais Pérenniser la sorcellerie Toi tu as délivré Et puis ta fille Elle est sorcière Elle va continuer C'est ce que ça veut dire Et qu'est-ce que tu as fait ton père En 2006 Il devait aller en Europe Il a bloqué ses papiers Comment ? Quand il a fini de faire les papiers Je suis assis là Je suis donc Il est parti A l'aéroport On dit Non seulement Il n'a pas écrit Après comment ? J'ai fracqué son nom Et je me suis Bien expliqué ça Il est allé en 2006 En Europe C'est ça ? Oui et puis Je me suis assissé C'est pas bien Comment tu allais T'assoir C'est pas bien Comment tu as fait Pour t'assoir Quand j'ai assis Les pieds comme ça Non explique bien Pour prendre Dans un flou Quand il dit Un passeport Tu devrais t'assoir Sur le passeport Ça veut dire quoi ? Comment tu expliques ça ? Je suis allé M'asseoir sur son passeport Or physiquement Tu as le passeport en main Toi tu as appris ça Comment ? Il peut annuler son nom Moi je sais Mais il faut expliquer Il faut expliquer Si vous avez déposé Le passeport Oui A l'ambassage Oui Comment tu t'arrangis Aller à l'ambassage Et prendre le passeport Pour laisser un te délivrer Elle t'a donné Chère humaine Elle veut boire ses seins Maman a lavé la piscule T'on vient te pousser Et il sert de viande Tout là où la petite Elle est petite Mais là-bas elle est dangereuse Elle est dangereuse Elle est du serre Elle est du moins Les restants Les viandes humaines Elle prend ça Et puis elle mange Petit dangereuse Quand on l'a délivré ? Non Oui comment t'appelles Non Tu as pris l'enfant Premier enfant Tu as transformé une autre personne Pourquoi il s'est déjà pris Dans le papier ? Tu t'as transformé une autre personne Qui t'a pris dans le papier Il a dit le nom de ton papi Tu as vu le nom de ton papa ? Où tu as allé tirer ? On est dans le domaine de ton papi On dit qu'il n'y a pas Il n'y a pas C'est dans le domaine de ton papi En 2010 En 2010 En 2010 Je devais partir en Amérique La même chose que j'ai fait Tu as fait comment ? Dans le moment Je me suis assise Là-dessus Non quand tu dis assise C'est dans le moment Il a fait Mais comment tu Comment tu Comment tu Non Je veux que tu m'expliques L'ambassadeur Tu ne connais pas l'ambassadeur Comment tu Va juste rentrer L'ambassade C'est quoi ? Je veux que tu ne connais pas l'ambassadeur Je veux que tu ne connais pas l'ambassadeur Je veux que tu ne connais pas l'ambassadeur